Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé. Bonjour ou bonsoir chers auditeurs, amis lorrains et amis d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine-Oranger, la radio du Terre-Terre-Lorrain. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Plume et l'Épée, notre série consacrée aux livres. Et j'ai le plaisir, comme pour l'épisode précédent, de recevoir l'ami Sylvain Durin. Sylvain, bonsoir. Salut les fixes et salut à tous. Alors Sylvain, la dernière fois nous avions parlé de Bainville. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très particulier, assez pointu, il faut quand même le dire. Donc on va tâcher d'être le plus clair possible, puisque tu as récemment réédité un livre. Ce livre s'appelle « Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain ». Donc déjà c'est un titre pas anodin. Monseigneur Gaume, après la lecture du livre, ça peut paraître déjà un sujet un peu abscon, mais revient le mot « sacrifice ». Donc grosso modo, pour résumer, mais tu vas compléter ce que je dis, il s'agit finalement d'un parcours dans l'histoire du sacrifice à travers les civilisations. Et d'ailleurs l'auteur Thierry a montré que cette idée, cette notion de sacrifice se retrouve partout, sur tous les continents du globe, et que toute forme de religieux a tendance au sacrifice, et que c'est une nécessité pour honorer les dieux. Bon là je fais vraiment, je tire à grands traits. Et ce que montre Monseigneur Gaume, puisque ça n'a pas échappé à nos auditeurs avertis, il s'agit d'un chrétien catholique, toute cette notion de sacrifice est amenée à une certaine rupture, en tout cas un certain va rompre avec cette logique-là, il s'agit du Christ. Et donc ça rejoint la philosophie de René Girard, sur laquelle tu travailles depuis un bout de temps maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer Sylvain, qu'est-ce que c'est que cette logique sacrificielle, qu'est-ce que c'est que ce cycle de sacrifice dont parle Monseigneur Gaume dans ce livre ? Alors déjà merci FX pour l'invitation, je suis ravi de faire la première émission sur ce livre à la radio, c'était important pour moi. Concernant ce livre sur le sacrifice, moi ce qui m'intéressait dans le livre de Monseigneur Gaume, c'est qu'il explique vraiment très clairement, et de manière historique et anthropologique, et pas trop théologique, c'est pour ça que c'est assez facilement lisible, malgré le titre qui peut paraître pompeux. En fait ce que veut expliquer Monseigneur Gaume, c'est que le cri des peuples qui nous disent tous « mort au cléricalisme », c'était à l'époque maintenant, on pourrait dire « mort à l'église », « mort au Christ » ou « mort au catholique », etc. ce qu'on voit les massacres dans le monde, en fait ça ramène du sacrifice humain. C'est-à-dire que moins il y a de sacrifices divins, et plus le sacrifice sanglant revient, et plus le sacrifice humain revient. Et en fait on se rend compte que grâce à ce livre, que ce soit les Amérindiens, les Gaulois, les Romains, les Grecs, les Africains, les tribus, les tribus indiennes, etc. Ce qu'avait expliqué Joseph Demestre aussi dans ses éclaircissements sur le sacrifice, je crois que c'est le titre, c'est que toute civilisation repose sur une religion, sur un culte, le culturel descend toujours du cultuel, et pour pratiquer sa religion, il faut obligatoirement pratiquer un sacrifice. Alors il y a le sacrifice pour demander quelque chose à Dieu, on a besoin de, je ne sais pas, de gagner une prochaine guerre, ou il y a des problèmes de culture, il faudrait que ça s'arrange, donc on sacrifie quelque chose en relation, en parallèle. Plus la chose qu'on demande est importante, plus la victime sera pure, on va y revenir après, parce que c'est vraiment la clé du problème, c'est la pureté du sacrifié. On peut aussi faire des sacrifices expiatoires, c'est-à-dire qu'on a commis un péché, une faute, une grande faute dans sa société, donc on va sacrifier quelque chose à Dieu pour le pardon, et on peut aussi sacrifier, disons, comme on le voit dans le livre, les Gaulois, l'histoire de pleine lune, pour, disons, réenclencher un cycle. Et donc, je reviens à ta question, là, on peut revenir à la préface que j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire pour ce livre, c'est que, comme René Girard nous l'a appris, alors là, les auditeurs qui me suivent vont encore dire que je répète toujours la même chose, et ils auront raison, mais il faut répéter, c'est la base de... C'est toute pédagogie. Exactement. Quand il y a une indifférenciation globale dans une société, que ce soit une société primitive, comme on voit dans le livre, ou notre société actuelle, c'est-à-dire indifférenciation, c'est vraiment très simple à comprendre, les hommes sont indifférenciés aux femmes, les enfants aux parents, en fait, les hiérarchies disparaissent. Hiérarchie, ça veut dire la science du sacré. En fait, la hiérarchie transcendante disparaît. Donc, tout est à égalité, tout est sur le même plan horizontal, si on pourrait dire, et ça mène à la guerre du tous contre tous. Donc, soit la société disparaît, ce qui a sans doute été le cas de dizaines de milliers de tribus dans le monde qui n'ont pas su sortir de cet état de guerre du tous contre tous, soit comme disait Hobbes, ou alors, inconsciemment, la société va choisir un bouc émissaire. C'est la grande théorie de René Girard. On choisit un bouc émissaire qui est à la fois un peu comme nous, mais à la fois assez différent pour être quand même choisi. Et on se rend compte, grâce à Mgr Gaume, qu'en fait, il y a une vision vraiment religieuse. Moi, c'est ça aussi qui m'a intéressé. C'est que Dieu a toujours demandé des sacrifices. Si vous prenez les religions archaïques, même dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices qui sont demandés, mais des sacrifices non sanglants. Des sacrifices symboliques, des choses comme ça. Avec quand même une précision à donner, c'est qu'après le passage du Vaudor dans l'Ancien Testament, Moïse va exiger le sacrifice sanglant animal. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'il demande pour que les Juifs ne retombent plus dans le culte des idoles, mais se préparent au sacrifice final qui est celui du Christ. Il se prépare à l'incarnation, en fait. Alors, il y a plusieurs manières de penser le sacrifice. Dans le paganisme, c'est le culte des idoles. On sacrifie une vierge, par exemple, pour son idole, quel que soit le nom du Dieu. Dans le judaïsme, il y a donc cette volonté de préparer l'incarnation. Et une fois que cette incarnation est arrivée avec le Christ, on rentre dans le christianisme, le catholicisme, pour faire très simple. Et là, c'est la fin du sacrifice, parce que c'est le sacrifice divin. Donc, le sacrifice animal ou humain ou symbolique, ou même des plantes qu'on brûle pour des dieux, ça n'a plus aucun sens, en fait, parce que le dernier sacrifice est arrivé pour le salut de l'humanité. Et c'est ça, en fait, le cycle qu'il faut comprendre. C'est qu'avant le Christ, nous sommes dans une vision cyclique du monde, donc dans le monisme, c'est-à-dire que tout est un. C'est du panthéisme. Dieu est dans le même corps que la nature, et la nature est une émanence du corps de Dieu. Donc, dans une plante, dans un arbre. Exactement, il est partout, dans une goutte d'eau, etc. Et donc, pour lui faire, pour faire plaisir à notre Dieu, on peut sacrifier le sang qui coule sur la déesse mère, la déesse Gaïa, et va atteindre Dieu, forcément, puisque le corps de Dieu, c'est le corps de la nature. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avec l'incarnation et le sacrifice du Christ, le sacrifice divin, on rentre dans une vision linéaire de l'histoire, qui n'est pas du tout une vision du progrès avec un grand P comme aujourd'hui, ça, c'est une falsification. Et on rentre dans le dualisme métaphysique, c'est-à-dire que le corps de Dieu est séparé du corps de la nature. Donc, historiquement, anthropologiquement, faire un sacrifice n'a plus aucun intérêt, puisque Dieu s'est sacrifié pour l'humanité. Et je termine juste sur l'histoire de la pureté. Dieu a voulu ce sacrifice divin, donc c'est le sacrifice pur par excellence, puisque c'est le sacrifice de Dieu lui-même, enfin, de son fils incarné, qui est revécu, non pas symboliquement, mais réellement à la messe tous les dimanches matins. Même le catholique aussi revit un sacrifice, pratique un sacrifice tous les dimanches. Ce n'est pas une raison pour... Ce n'est pas parce que je dis le sacrifice n'a plus aucun sang, je parle du sacrifice sanglant et du sacrifice humain. Pour faire simple pour les auditeurs, le vin et l'hostie à la messe le dimanche, c'est le sang et le corps du Christ. En fait, l'hostie, comme disait saint Thomas, c'est Jésus entier et pleinement. C'est vraiment tout simple. Et Satan, pour s'ingé Dieu, va demander lui aussi des sacrifices. Et donc, il va choisir des sacrifices d'une pureté exceptionnelle. Une jeune vierge, un bébé, l'innocent du village, le fou du village, le boiteux, tous ces gens qui sont un peu à l'extérieur du monde finalement, parce qu'ils sont tellement purs, qu'ils ne sont pas encore dans le monde avec un grand M. Et on se rend compte d'une chose à la lecture de ce livre, c'est que sans doute aujourd'hui, nous avons les sacrifiés les plus innocents de toute l'histoire de l'humanité avec des bébés qui ne sont pas encore nés. On a aujourd'hui 10 millions de... Moi, maintenant, je les appelle des sacrifiés, de bébés avortés depuis la loi Veil. 10 millions, quasiment. 9 millions et quelques. En France, tu parles ? En France. En France. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a cette pureté énorme et quasiment parfaite du sacrifice. Et c'est là où on peut rentrer dans des questions du satanisme, etc. Donc il y a vraiment deux visions sacrificielles. Il y a la vision qui vient du judaïsme qui amène l'incarnation et qui amène ensuite la fin du sacrifice sanglant et humain. Et la vision idolâtre, on peut dire, qui a derrière lui encaché le démon, Satan, le mal, vous l'appelez comme vous voulez, ça, c'est pas mon problème. et qui mène à aujourd'hui une résurgence du sacrifice sanglant et du sacrifice humain. Dans la préface, je dis par exemple que les attentats, ce n'est pas du terrorisme. Les djihadistes, comme on les appelle aujourd'hui, ce ne sont pas des terroristes. Ils jouent le même rôle que les prêtres sacrificateurs des temps archaïques. Et ils ne tuent pas n'importe qui, on le voit bien. Alors, on va développer un petit peu tout ça parce que ça peut paraître très, comment dire, très lourd dans le sens où nous parlons de civilisation à travers les âges, etc. Et c'est une notion qui peut paraître un petit peu brumeuse, voire fumeuse. Pour autant, dans le livre, est développée l'idée que toutes les cultures, comme tu l'as dit, sont touchées par cette idée de sacrifice. Et c'est bien une affaire de culte. Je vais quand même citer l'auteur pour essayer d'éclairer un petit peu les auditeurs. Il dit à un moment, Mgr Gaume dit, le sacrifice humain n'est donc ni l'effet de l'imagination, ni le résultat d'une déduction logique, ni une affaire de race, de climat, d'époque, de civilisation, plus ou moins avancée ou de circonstances locales. C'est une affaire de culte. C'est bien universel. Et il poursuit, il cite Porphyre, un philosophe du 3e siècle après Jésus-Christ, et d'ailleurs qui était anti-chrétien. Il dit, en citant Porphyre, à l'égard des sacrifices humains, on ne peut ni admettre que les dieux les aient exigés, ni supposer que des rois ou des généraux les aient offerts spontanément, soit en livrant leurs propres enfants à d'autres pour les sacrifier, soit en les dévouant et les immolant eux-mêmes. Ils voulaient se mettre à l'abri des colères et des comportements d'êtres terribles et malfaisants. Là, Mgr Gaume reprend. L'histoire confirme l'affirmation de Porphyre. Le sacrifice humain a toujours été le corollaire obligé de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'adoration du démon adoré, surtout sous la forme du serpent. Pourquoi le démon a-t-il toujours exigé le sacrifice et surtout le sacrifice humain ? Se faire adorer à la place du verbe incarné, tel a été dès l'origine le but invariable de l'ange rebelle, tel il sera toujours. Donc, quand l'auteur développe l'idée du verbe incarné, on retrouve bien effectivement la scission que le Christ pose en disant que désormais je vais incarner ce sacrifice pour les hommes dans leur ensemble, comme tu l'as dit. Est-ce que Mgr Gaume, qu'on peut qualifier de vrai réactionnaire, puisqu'on ne l'a pas dit, mais le livre sort en 1877, donc on est pleine période, c'est la construction de la Troisième République, donc c'est une période très anticléricale, très antireligieuse. C'est un ami de Cortès, par exemple. On a un ami de Donoso Cortès, dont on parlera certainement un jour, et comment, d'après toi, aujourd'hui, le discours, puisque le discours anticlérical est très très fort, comment aujourd'hui, quelqu'un, un simple croyant, peut défendre cette thèse sans paraître un petit peu has-been. C'est-à-dire que, quand je te dis ça, effectivement, on parle d'un livre qui est assez, pas complexe, mais en tout cas, qui est très particulier, on parle d'une époque assez particulière, aujourd'hui, on pourrait penser que finalement, oui, comme tu l'as déjà supposé, les religions, de toute façon, sont en train, plus ou moins, de mourir. En tout cas, les grands monothéismes, et notamment, un, le christianisme, avec tous les ennemis qu'il a contre lui, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Est-ce que cette idée de sacrifice n'est pas un petit peu exagérée ? Évidemment, je vais te dire non, parce que moi, je suis, et ça, j'en ai bien conscient, je suis prisonnier de ma grille de lecture maintenant, puisque ça fait plus de dix ans que je travaille sur ces questions. Mais je pense que si on n'a pas cette vision religieuse, je sens parler d'avoir la foi, en fait, ni sans parler forcément du catholicisme, si on n'a pas une vision religieuse de se demander qu'est-ce qui relie les hommes entre eux, et qu'est-ce qui relie les hommes à Dieu, moi je l'appellerais Dieu, mais d'autres l'appellent autrement, et bien en fait, si vous creusez, si vous lisez, si vous cherchez, vous trouverez toujours le sacrifice, toujours. Que vous soyez païen, aujourd'hui néo-païen, etc., quand, moi c'est la question que je pose à ceux qui ont la foi, qu'est-ce que tu fais, quelle est la preuve de ta foi, quel est ton sacrifice ? Et bon, je ne vais pas dire les réponses qu'on me donne, mais par exemple, vous prenez l'islam, il y a du sacrifice animal dans l'islam, il y a du sacrifice également symbolique avec le ramadan, par exemple, chose que j'avais expliqué dans mon livre, on attend, comme de par hasard, le neuvième mois lunaire, on ne mange que quand la lune est là, si on voit dans les religions pré-islamiques, il y a ces histoires des trois déesses, enfin là, je n'ai plus les noms en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises au niveau des noms des déesses, mais c'est clairement un culte rendu à un dieu caché, d'ailleurs dans le Coran, il y a le dieu caché, là je n'ai pas mes notes sur moi, mais il y a clairement les sourates qui le prouvent et qui le montrent, et en fait, je pense qu'on est dans une époque que vivaient finalement les communautés primitives parce que c'était inconscient, on est dans une époque inconsciente du sacrifice, et normalement, le christianisme nous avait montré la grandeur du sacrifice en nous disant, vous avez sacrifié des générations entières d'êtres purs pour soi-disant votre bien, mais en fait, vous n'avez fait que votre mal parce que vous avez réenclenché le cycle, le cycle éternel de la souffrance, de la guerre du tous contre tous, etc. Et aujourd'hui, nous, on est dans des sacrifices inconscients, mais vraiment, c'est marrant parce que j'ai entendu Éric Zemmour qui prend toujours à droite à gauche des choses intéressantes mais qui ne va jamais au bout, il a dit sur CNews il y a quelques jours, ces gens-là ne sont pas des terroristes, et là je me suis dit, tiens, c'est incroyable, je lui ai envoyé mon livre il y a une semaine, peut-être qu'il a parcouru le truc, évidemment, il n'a pas été jusqu'à dire que c'était des sacrificateurs, mais il a dit ce sont des djihadistes, c'est-à-dire qu'il a transformé le simple meurtre en quelque chose de religieux, et il a raison de le faire, il faut qu'il aille plus loin, évidemment, comme toujours à Éric Zemmour, mais il a raison de passer le cap, et de même pour l'avortement, si demain on accepte, ne serait-ce que de dire qu'un avortement, d'accord, mais c'est un meurtre en fait, quoi qu'il arrive, c'est toujours un meurtre, et une femme... C'est du sang versé, et pour de vrai, parce que quand le fœtus sort du... Enfin, moi j'ai des amis qui, malheureusement, ont vécu, ont avorté, tous les gens qui sont pour l'avortement, allez parler avec des femmes qui l'ont vécu, vous voyez votre enfant en fait, qui a été sacrifié, et qui est recouvert de sang, ça c'est un vrai sacrifice, et ne pas le voir, c'est se mettre des œillères, on est dans une époque hyper religieuse, donc hyper sacrificielle, c'était ça le but de ma question, c'est-à-dire qu'on nous explique que nous sommes dans un monde athée, un monde très déreligieux, en tout cas, duquel on a retiré la teneur religieuse, et pourtant, à l'aune de ce livre, et aussi du travail que René Girard et le tien, on remarque effectivement que nous ne sommes pas tant dans un monde sans croyance, bien au contraire. J'ai demandé à quoi croient les élites, les incroyants, c'est toujours la populace, on a enlevé la religion à la masse, ceux qui nous gouvernent, ils ont une religion, ils ont des différentes d'ailleurs, mais ils sont tous croyants, renseignez-vous un peu sur ce qui se passe, les seuls qui ne croient pas en Dieu, en général, c'est les français, quand vous allez à l'étranger, vous êtes le seul, ce n'est pas notre cas à nous, mais vous êtes le seul, en gros, ah, tu n'es pas croyant, c'est forcément français, on est vraiment le peuple qui était la fille aînée de l'église, et c'est nous qui avons bouffé le plus tellement d'anticulons. Qui avons cette méfiance dès qu'on entend le mot religion. Oui, et on se dit que la religion, c'est la guerre. En fait, c'est l'absence de religion qui mène à la guerre. Même historiquement, c'est totalement prouvé. Je vais encore reciter notre auteur, puisqu'il faut vraiment que les auditeurs comprennent, bon, ceux qui sont déjà convaincus, il n'y aura pas grand-chose à convaincre, c'est sûr, mais que les auditeurs comprennent que cette notion de sacrifice a vraiment touché toutes les civilisations, et même les plus illustres. Mgr Gaume dit à un moment, rapporté par Tacite, « Sous l'empire de Néron, Polynus suétonius, entrepris de se rendre maître de l'île de Monet, située au nord de la Bretagne, il trouva sur le rivage une forte armée d'hommes bien armés. Dans leur rang couraient ça et là des femmes échevelées, la torche à la main et vêtues d'habits de deuil. D'autre part, les druides faisaient le tour de l'armée, les mains levées vers le ciel et vomissant des imprécations contre les Romains. Ce spectacle effraya nos soldats jusqu'à se laisser tuer sans se défendre. Mais enfin, ranimant leur courage et animé par les paroles du général, ils font avancer les drapeaux, tuent tous ceux qui se présentent et les brûlent dans leur propre feu. Ensuite, on leur apposa un tribut et on abattit leur bois sacré car il se faisait un point de religion d'y sacrifier les captifs et de consulter les dieux dans les entrailles des hommes. » Je trouve ça intéressant dans ce livre, c'est que nous sommes en plus dans une époque de résurgence païenne. On le voit par exemple, moi je pense, quand j'ai lu ça, je pensais par exemple à Greta Thunberg quand on la voit avec des couronnes de fleurs dans les cheveux. Je pensais aussi au film « Le dieu d'Osier » dans les années 70 où ça se passe en Angleterre justement où un s'est-il d'ailleurs un catholique est sacrifié dans une espèce de grande statue faite en osier. Est-ce que, d'après toi, il y a aujourd'hui une guerre, on l'a plus ou moins dit, mais une guerre déclarée vis-à-vis de la religion catholique puisque, après tout, c'est un petit peu les vilains petits canards de toute la logique qu'on vient de développer puisque le Christ tape du poing entre guillemets sur la table en disant « désormais, je renverse la table » et je lui dis « le sacrifice n'est plus possible ». Exactement. Greta Thunberg, c'est évidemment un personnage religieux également. C'est quasiment un personnage... C'est comme une prêtresse en fait. C'est comme une pitié. Elle nous annonce la fin des temps, etc., qu'elle a vue peut-être dans son sommeil ou que Soros y aurait pu emburer à l'oreille, je ne sais pas. Mais moi, j'avais appelé ça la révolution gaiatique et il faut bien comprendre que quand on nous parle d'écologie aujourd'hui, c'est malheureusement pas pour tout le monde et tout le monde est pour l'écologie en fait. On aime tous la nature, il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous contre la ferme aux mille vaches ou la viande halal. On n'entend pas trop les écolos là-dessus sur le sacrifice rituel, encore une fois, de la viande musulmane en fait. Parce que c'est un sacrifice rituel, bien évidemment. Et il y a aussi cette idée que la terre est humanisée, c'est le retour de la déesse mère, c'est le retour de la déesse Gaïa. Et ça, je l'avais mis dans la première partie de mon livre « Ce sang qui nous lit ». Gaïa, si vous allez au texte, elle demande des sacrifiés. Elle demande que ses fils, ses fils chéris, se sacrifient pour elle. Donc on est aussi là dans un... C'est beaucoup de jeunes en plus qui sont dans ces mouvements-là. Et quand vous voyez les processions, parce que c'est des processions religieuses, ils ont des costumes. Greta, je ne l'avais jamais vue avec une couronne, mais ça ne m'étonne pas. Mais ils ont des fois des costumes rouges avec des espèces de caduilles. Mouvement extinction par exemple, c'est ça. Exactement. Et on sent qu'il y a quelque chose qui sous-tend à tout ça et qu'un sacrifice est tout à fait possible. Et comme l'a montré René Girard, là on va avoir beaucoup de pôles en fait. Il y a les Greta Thunberg, il y a les musulmans, il y a les cathos maintenant. On aime les cathos, ils ont même leurs émissions maintenant sur CNews. Enfin on est tous... Communautarisés. Les Anglais diraient cornerisés, mais je trouve que c'est encore plus... Oui, c'est vrai. C'est encore mieux parce qu'en fait... Dans un coin. On est vraiment dans un coin. Exactement, et on ne peut pas en sortir. Si vous tournez la tête, vous avez un autre coin qui est derrière vous, vous ne pouvez pas bouger. Et tout ça ne peut créer que de la guerre et pour sortir de ça, il faut un bouc émissaire. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la préface. C'est que la tribu aujourd'hui, c'est le monde. On est dans la tribu monde. Il n'y a plus de frontières. Le virus, c'est très intéressant parce que quand vous lisez les grands textes antiques, avant le sacrifice, il y a toujours une maladie. Toujours. En général, c'est la peste. La peste, c'est la sade géniale que tout le monde est touché. Tout le monde peut être touché. Vous buvez de l'eau, donc la vie, et vous pouvez être tombé malade. Nous, on respire, donc c'est l'air, c'est la vie également, et on peut tomber malade. Et à l'époque, ce qui les pustule sur les bras, on voyait que vous aviez la peste. Aujourd'hui, nous, on a le masque. Tout ça, ça veut paraître anodin, mais tout ça, ce sont des signes, ce sont des symptômes, en fait, d'une future désignation de bouc émissaire. Je pense qu'on est dans cette période-là où on est en train d'essayer de nous désigner. Alors il y a tous les cancel cultures qui nous désignent, nous, nous, le patriarcat blanc, comme le bouc émissaire mondial, etc. Et il y a le côté identitaire qui désigne le musulman ou l'arabe ou l'autre. C'est la même logique, en fait. Un Européen, normalement, il n'est pas raciste. C'est une invention américaine, le racisme. Vous allez en Afrique, on vous appelle le blanc. On vous appelle yovo yovo, ça veut dire le blanc. Nous, on n'a jamais réfléchi comme ça. On est une religion qui a inventé, enfin, une civilisation qui repose sur une religion, qui a inventé l'individu. Moi, quand je croise quelqu'un, qu'il soit jaune, noir, ou tout ce que tu veux, c'est ce qui m'intéresse. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on le reproche. C'est ce qu'on reproche au christianisme, c'est d'avoir inventé une certaine forme d'universalisme. Mais après tout, comme quoi, toutes les grandes idées peuvent aussi être dévoyées. Oui, ça a été détourné, bien entendu. Est-ce que l'universalisme chrétien vaut l'universalisme et les droits de l'homme ? Je ne sais pas. Dans l'universalisme chrétien, vous avez l'idée universelle dans l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en tant qu'individu, vous êtes tous égaux devant Dieu, mais vous êtes tous inégaux devant vous-même, enfin devant votre voisin. Et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est aime celui qui est proche de toi. Ce n'est pas aime celui qui est à 10 milliards de kilomètres. Enfin bref, peut-être qu'on s'égare un peu. Mais on est dans ce processus-là aujourd'hui, qu'on voit dans les textes antiques, encore une fois. Il suffit de lire Oedipe, le livre de Mgr Gault, tous les travaux de René Girard quand il cite les anthropologues. Toutes les périodes pré-sacrificielles ressemblent à la nôtre. Avant, il n'y avait pas la maladie. Moi, c'est ce qui me gênait quand je travaillais sur le truc. Je disais, mais nous, il nous manque l'aspect viral, mimétique. Et on y est, quoi. On a notre virus mondial. C'est exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est vraiment la per... On est tous égaux face à la maladie, quoi. Et si vous avez des amis qui sont dans le monde, on vit tous la même chose. Ah, mon père était malade, il est resté machin, etc. On est tous devenus égaux, indifférenciés. Il n'y a plus de hiérarchie. Donc, on est dans cette période-là pré-sacrificielle. Une dernière chose que je trouvais, enfin, qui moi, a un petit peu résonné à la lecture du livre, c'est que tu parlais de moments clés avant ce grand sacrifice. En tout cas, en France, puisque, comme on vous l'a expliqué, chers auditeurs, tout ça, ce sont des éléments qui reviennent. Le moment de la grande peste, durant la période médiévale, etc. Et il y a un moment, dans le livre, Mgr Goum reprend Denis d'Alicarnasse en disant « Les anciens romains offraient à Saturne des victimes, telles que les cartagénois des enfants, ne cessèrent d'en offrir tant que leur république subsista, et telle encore que celle offerte de nos jours chez les Gaulois et d'autres peuples occidentaux, c'est-à-dire qu'ils immolaient des victimes humaines. Pour une raison, pour une autre, ce genre de sacrifice fut remplacé par le suivant. À la place des hommes dont ils liaient les pieds et les mains et qu'ils précipitaient dans le tibre pour apaiser la colère des dieux, ils firent des images semblables à ces hommes vêtus de la même manière. Peu après l'équinoxe du printemps, ce qui rappelle ce que tu disais par rapport aux lunes, par exemple, « Peu après l'équinoxe du printemps aux idées de mai, les pontifs, les vestals, les prêteurs et ceux qui ont droit d'assister aux sacrifices religieux jettent dans le tibre du haut du pont sacré trente images mannequins représentant des hommes qu'ils nomment argiens ou grecs. C'est ce que les Romains n'ont cessé de mettre en pratique jusqu'à moi. » Ce passage m'a rappelé étrangement un autre moment de grand sacrifice que sont les noyades de Nantes au moment de la terreur. Donc, c'est en ça que je trouve qu'on peut faire une articulation historico-religieuse assez intéressante. C'est qu'effectivement, comme tu l'as développé, on retrouve à chaque fois, à chaque moment, au moment de ces grandes bascules religieuses et historiques, cette nécessité de purger. Et la terreur est bien une énorme purge. C'est vraiment une période sacrificielle. On a tué, moi je parle tout le temps des trois niveaux primordiaux, famille, nation et ciel. En tuant le roi, on a évidemment fait un sacrifice rituel. Et je pense que là, ils en étaient conscients. Parce qu'après, ils font l'être suprême qui reprend les termes monistes dont on a parlé avant et qui demandaient du sacrifice. Et c'est tout à fait cohérent qu'il y ait eu la terreur. Parce qu'il fallait que le sang coule forcément pour redonner, si je puis dire, pour recoaguler le peuple. C'est toujours l'idée du nouveau peuple, changer le peuple, changer l'individu, changer la religion, etc. Et je crois que c'est Balzac qui dit quand on a tué le roi, on a tué tous les pères de famille. Ça, c'est clé. C'est vraiment quand vous avez une architecture patriarcale avec un père dans la famille, un père dans la nation, un père au ciel, tout ce qui est puissant est fragile. Ça, je crois que c'est une règle que j'ai apprise à force de travailler. Tout ce qui est puissant est fragile. Et cette architecture-là, elle est tellement puissante qu'elle est très fragile. Si vous la faites brinque-baller un peu, comme on dit, tout peut s'effondrer. Et une fois que vous avez effondré ça, après tout est possible, vous retombez dans la terreur, dans des périodes hyper sanglantes. La guillotine, c'est un instrument sacrificiel, c'est évident. Et combien ont été aussi tués en Vendée ? Je crois que c'est Baboff qui parlait de populicide. Tout ce sang qui coule, ça permet d'enclencher une nouvelle culture, tout simplement. On rentre dans un nouveau monde. Et on y est aujourd'hui. Ça me fait penser à George Floyd. Il y en a qui mettaient sur Twitter, il y a des gens qui se font baptiser à l'endroit où George Floyd a été tué. Évidemment. Mais c'est évidemment logique. Parce que le bouc émissaire, ensuite, il est déifié. C'est un martyr. C'est un martyr. Et on va baser les nouvelles lois à la nouvelle culture sur ce bouc émissaire. Donc comme c'est un noir qui a été tué par un blanc, la nouvelle culture dira, ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, qu'il faut moins de blancs pour la beauté du monde, etc. Il faut qu'on élève les enfants blancs comme des femmes, etc. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que la victime émissaire, elle est déifiée ensuite. On est dans une période vraiment intéressante parce qu'on a tous nos boucs émissaires à nous. Nous, on a Beltrame, par exemple, qu'on a essayé de déifier, mais nous, ça ne marche pas. Le gendarme qui a été tué il y a quelques années, maman. Qui s'est sacrifié, en fait, pour sauver une pauvre dame, je crois. Ça, c'est le sacrifié, c'est le bouc émissaire des identitaires, tu vois. Beltrame, on a envie de faire des statuts. On a envie de déifier ça et que les nouvelles cultures et les nouvelles lois descendent de ce sacrifice-là. Et en face, tu as l'autre cycle, donc racialiste, tout ce que tu veux, George Floyd ou Amada Adama Traoré. On est vraiment dans une période comme ça, quoi. Et ça peut aller jusqu'à ce bouc émissaire mondial qui va unifier, du coup, c'est vraiment l'idée mondialiste, là, pour le coup, en jouant les travaux de Pierre Hillard, pris un peu de manière transversale. Mais ce serait la grande victoire du mondialisme, en fait, d'inventer ce bouc émissaire mondial qui serait, d'après ce qu'on voit, ce serait le groupe chrétien, européen, patriarcal, quoi. C'est vraiment ce qui doit disparaître, on a l'impression, pour que le mondialisme puisse l'emporter et enclencher un nouveau cycle. Parce que ce ne serait pas la fin, ce serait que le début d'autre chose. Écoute, tu me donnes la transition pour ma dernière question. Puisque le nouvel ennemi, d'ailleurs, on l'a dit désormais, et c'est sur toutes les ondes, donc on ne peut quand même pas le nier, à moins d'être aveugle au dernier degré, il s'agit donc du mâle, blanc, on va dire, oui, chrétien, pour faire sain, pour englober un maximum de monde. Et aussi, cette idée de patriarcat, comme tu le disais, les colosses, en général, ont toujours des pieds d'argile et c'est très fragile. Aujourd'hui, le père est totalement remis en question, mais depuis plusieurs siècles, ça c'est dans ton livre, comme dirait l'autre. Mais, est-ce que tu penses qu'il est possible de trouver une voie, on va dire, à peu près sereine, pour recouvrer une forme de patriarcat et retrouver, enfin, rehausser la notion de famille à sa juste place, ou est-ce que il est désormais, le combat n'est jamais perdu d'avance, mais est-ce qu'il est indispensable, en tout cas inévitable, de devoir, comme tu as dit, corneriser des petits espaces, des petites communautés qui, elles, vont garder cette notion de patriarcat. tandis que, pour une masse de gens, et bien, ça sera des îlotes sans père, sans famille, mais également sans mère, avec un retour, peut-être pas comme un mouton qu'on sacrifiera en place publique, mais avec un retour de sacrifice régulier. Oui, là-dessus, honnêtement, je change d'avis tous les jours. Il y a des jours où je suis plus pessimiste que d'autres. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un peu optimiste. Nous, disons, si ces trois niveaux primordiaux que j'appelle primordiaux sont vraiment primordiaux, prenons-les, un par un. La famille, on a encore le droit de fonder une famille. On a encore le droit de faire une belle famille patriarcale. Jusqu'à présent, oui. Je ne reviendrai pas sur la définition du truc, mais on a encore le droit. Le niveau 2, c'est le père de la nation. Le père de la nation, c'est mort. On voit bien que, j'espère que les gens ont compris que la démocratie, c'était un piège, et que maintenant, on a vraiment une image de fils. C'est vraiment génial pour moi, parce qu'on a le fils au pouvoir. Donc évidemment, il se fait avoir par tous les lobbies autour qui l'ont mis au pouvoir en plus. Donc ça, c'est mort. Je pense que le niveau 2 du politique, il faut l'oublier. Enfin, il faut l'oublier. J'exagère, mais on sait qu'on n'a pas prise là-dessus. Le niveau 3, Dieu le père, ce n'est pas encore interdit d'aller à l'église. Ça l'a été dernièrement, mais on peut encore y aller. Et ça rejoint ce niveau 1 de la famille. Je pense qu'on en voit ici des jeunes qui vont fonder des familles. On sait que ce seront des belles familles. Je n'ai pas envie de parler de foi. Ce seront des belles familles patriarcales. Je pense qu'ils réussiront, eux, à se créer des réseaux d'autres familles patriarcales. Je vois vraiment ça. Je ne vois pas le truc de se mettre dans des bades ou aller tous à la campagne. Je l'ai cru un temps, ça. Après, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que c'est plus simple à la campagne. C'est vrai que moi, là où je suis, il n'y a pas de masque, il n'y a pas tout ça. On sent que s'il y avait un sacrifice demain, ce ne serait pas chez nous. Mais il y a ça et puis les églises sont encore ouvertes. On peut encore y aller. Je pense que le niveau 2, on perd trop de temps avec ça. Zemmour qui se présente, honnêtement, j'en ai rien à secouer. Marine Le Pen, c'est un problème, etc. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ces deux niveaux-là. Et mine de rien, on met le niveau 2 en mâchoire. Ce serait peut-être une belle mâchoire qui pourrait nous sauver. Demain, tu me poses la question, je te dirais qu'on va tous mourir. On est dans cette période-là. Là-dessus, c'est... Je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvaise augure. Il y a Pierre Hillard pour ça, qu'on salue. Et qui est d'ailleurs moins pessimiste, je trouve, qu'à une époque. Mais voilà, non, je ne veux pas... À part ça, je ne sais pas trop quoi répondre. Je vais citer ta préface qui, de toute façon, ne donne pas une solution, mais nous ne sommes pas des Mme Irma. Ma question, c'est toujours pour essayer de... L'être humain a toujours besoin d'un cap de nos jours, après les processus d'indifférenciation récents qui sont provoqués par les idéologies telles le véganisme, homme indifférencié aux animaux, le transhumanisme, homme indifférencié aux robots, l'humanisme, homme indifférencié entre eux et à Dieu, le tout dans un but bien connu, d'étrôner la toute-puissance de Dieu pour la remplacer par la toute-puissance de l'homme en chute perpétuelle. Il ne manquait que la maladie pour contracter la population mondiale, loin des différences entre nations, entre religions, entre cultures, ce qui se jouait à l'échelle d'une cité comme Thèbes au moment d'Édipe se joue désormais à l'échelle du monde. C'est là la force étonnante de notre époque. L'universalisme a été singé, il a été détourné par le mondialisme et le Covid-19 jouera ce rôle à la perfection. Merci Sylvain. Merci à toi FX, est-ce que je peux rajouter un mot ? Tu peux rajouter un mot. Parce que là, on a parlé de religion, donc je sais que ça est de catholicisme, donc ça fait peur à beaucoup de gens qui pourraient nous écouter. Et je pense que le livre n'est pas un livre de théologie, c'est vraiment un livre d'histoire et d'anthropologie. Et mon objectif, pourquoi j'ai voulu rééditer ce livre, au-delà de la question du sacrifice et au-delà de la question de la poursuite de mon petit travail égotique qui n'a pas grande puissance médiatique, c'est que j'aimerais qu'on puisse s'entendre entre catholiques européens, on va dire, et nos chers amis païens européens, pour se mettre d'accord sur une chose historique et anthropologique, c'est que moins il y a ce sacrifice divin, plus il y a de violence, plus il y a de sang qui coule, et c'est le nôtre qui coule, c'est pas ceux des gens que vous détestez, c'est le nôtre qui coule, parce que notre Dieu, on l'a abandonné, finalement. Si on pouvait se mettre d'accord là-dessus et qu'on arrête de se prendre la tête sur la Trinité, ou je ne sais pas quoi, je pense qu'on pourrait peut-être un petit peu avancer ensemble et essayer de sortir de l'ornière dans laquelle on essaie de nous piéger. Donc je n'ai pas réédité ça uniquement pour des catholiques. Je sais que Monseigneur, ça fait peur à beaucoup de gens, c'est si sûr, c'est un prêtre. Et le livre est sourcé, les sources ne sont pas catholiques d'ailleurs, ce ne sont pas des sources que catholiques. Comme je l'ai dit, il cite aussi des penseurs antiques qui sont anti-chrétiens. Pour moi, ce serait important qu'on se mette au moins d'accord là-dessus. Et dans un monde catholique, personne ne vous oblige à avoir la foi. Ça, ça n'existe pas chez nous. Ça sera justement ma conclusion. N'ayez pas peur de ce livre parce que c'est un livre d'histoire. Donc lisez-le tel qu'il est et non pas comme une prêche ou une forme d'endoctrinement puisque, oui, à l'époque de l'homme moderne, nous sommes tous libres de penser, etc. Et jamais on n'aura ma liberté de penser comme le disait ce cher Florent Pagny. Essayez de vous décrotter un petit peu de vos a priori esthético-intellectuels. Et oui, effectivement, comme tu l'as précisé, ça n'oblige aucunement à avoir la foi. Ça reconnaît simplement une évidence historique. Donc, soyons intelligents, essayons d'être malins. Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain, c'est aux éditions du Verbeau. C'est sorti en 1877, je ne sais plus si on l'a dit. Mais voilà, donc c'est important de le dire. Et en tout cas, ça n'a pas vieilli. Sylvain, encore merci. Merci à toi, FX. Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, ça mérite un petit pouce bleu, ça mérite un commentaire. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est très utile. Ça mérite aussi des partages avec vos amis, ennemis, chrétiens, païens, musulmans, juifs, qui vous voulez. Mais de toute façon, ça mérite un partage et ça mérite d'être lu. Et comme d'habitude, la vie commence toujours demain. Et au lait cœur ! Et au lait cœur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501